Musique Nous sommes aujourd'hui à Massonger près de Saint-Maurice, chez l'artisan Savonnier, pour parler de la confection de produits cosmétiques artisanaux naturels. Ici, tout est écologique, pas de parfum ni de colorant, utilisation des produits du terroir, et bien entendu pas d'huile de palme. Les méthodes de fabrication sont traditionnelles. Bonjour Laurence, je te remercie d'avoir bien voulu accepter ce petit entretien. Nous allons aujourd'hui parler des savons liquides, et première question, combien de temps a-t-il été nécessaire pour faire la conception de ce savon liquide ? Alors, bonjour Bernard, pour réaliser un savon liquide tout à fait correct, commercialisable et surtout apprécié du public, il m'a fallu deux ans. Deux ans de recherche, d'essais, de tentatives, différentes formules, différents ingrédients, au niveau aussi des mesures, du rendu, et aussi, ce qui est très important, de la capacité de conservation du savon. Moi, j'utilise uniquement des produits naturels, et donc des conservateurs naturels. Vous avez de la vitamine E, et du pépin de pamplemousse, uniquement. Mais ce qui va faire aussi la qualité de conservation du savon, ce sont les huiles que l'on utilise pour fabriquer le savon. Il y a des huiles qui rancissent très vite, et d'autres qui sont, on va dire, conservables plus longtemps. Et donc, qui feront un savon qui se conservera plus longtemps. Alors, pour la fabrication du savon liquide, toute première chose que je fais, c'est que je me protège, je mets une blouse, végans et des lunettes. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser de la soude et de la potasse, qui sont des produits corrosifs, et en cas d'éclaboussures dans les yeux, ou même sur la peau, c'est très très irritant, et pour les yeux, ça peut être vraiment très dangereux. Donc, pour fabriquer du savon liquide, on a besoin de trois matières premières essentielles. Donc, déjà, premièrement, de l'eau, de l'eau déminéralisée. Il faut savoir que tout est pesé au gramme près. J'utilise également de la potasse, qui va donner au savon un aspect liquide. Et si on n'utilise que la soude, on a un savon solide. Ensuite, on laisse le mélange soude-potasse dans l'eau. Et maintenant, je laisse refroidir le mélange eau et soude, et je vais attaquer les huiles. Alors, pour faire du savon, il faut des matières grasses. Donc, moi, j'utilise des huiles végétales, comme le verre de coco. Alors, j'utilise également de l'huile d'olive, qui donne au savon un pouvoir très très doux, nourrissant pour la peau. C'est une très bonne huile pour la peau, nourrie de vitamineux. Donc, c'est l'ingrédient principal de mon savon liquide. Alors, j'ai commencé à fabriquer des savons liquides après les savons durs. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une très forte demande de gens pour le gel douche. Le gel douche est liquide. Donc, je me suis mise à fabriquer du savon liquide, qui est beaucoup plus naturel que le gel douche. Alors, ça, c'est la troisième huile qui rentre dans la composition du savon liquide. Alors, d'après ma recette, c'est une huile que je souhaite garder secrète et qui apporte un pouvoir très très doux au savon liquide. Donc, maintenant, j'ai fait mon mélange d'huile. Je vais le faire chauffer à 60 degrés pour pouvoir ensuite incorporer l'eau avec la soude et la potasse. Alors, pour les ingrédients, pour les matières premières, je me fournis uniquement en Suisse, avec des fournisseurs Suisses. Tous les ingrédients sont des végétaux. Donc, on a les huiles végétales, qui peuvent être le beurre de coco, l'huile d'olive, encore d'autres huiles. On a les huiles essentielles pour les parfums, parce que je n'utilise pas du tout de parfum, uniquement des huiles essentielles, donc qui sont le résultat de la distillation de la plante. Ça peut être la lavande, le géranium, le bois, comme le bois de cèdre, le pin, le sapin, ça peut être des fleurs, ça peut être également des racines, comme le gingembre. On ajoute encore de la glycérine pour son effet émolliant, adoucissant. L'huile, quand elle commence à chauffer, même si on éteint la source de chaleur, l'huile, elle va continuer à chauffer. Donc, il faut toujours avoir un oeil sur la chauffe des huiles. Sinon, ça peut vite s'emballer dans les températures très hautes. Du coup, on perd après la qualité des huiles. On perd les vitamines. Donc, là, maintenant, les huiles sont chaudes. Elles sont arrivées à 60 degrés. L'eau et la potasse sont également prêtes. Je vais mélanger l'eau et la potasse avec les huiles, c'est-à-dire, c'est la phase de saponification. Pour bien comprendre, voici un bref résumé de la situation actuelle. D'un côté, un mélange d'eau, de soude caustique et de potasse pour conserver un aspect liquide. De l'autre, un mélange de trois huiles végétales chauffées à 60 degrés pour les solubiliser et les mélanger avec adjonction de glycérine. Le mélange des deux récipients nous amène à l'étape de la saponification. Quelle est la motivation d'utiliser ces produits naturels ? Ma motivation pour fabriquer des produits, des savons liquides naturels, c'est surtout la conservation de la nature. Je veux au maximum minimiser mon impact écologique sur notre planète et donc sur la nature. Donc pour cela, j'utilise des produits végétaux, c'est-à-dire tirés des plantes, donc comme les huiles végétales, mais aussi l'eau simplement et les huiles essentielles. Ma philosophie, c'est vraiment la conservation de la nature. C'est une étape qui peut être un peu longue parce qu'il faut vraiment que les huiles se mélangent à l'eau et à la soude et ensuite, qu'on se sera bien pris, il va y avoir des étapes dans la saponification. Quand ce sera bien pris, je pourrai commencer la cuisson. Le savon va changer d'aspect pendant la saponification. On voit d'abord apparaître des petites paillettes, puis une phase de flocculation. Alors la texture va changer parce que j'ai ajouté la glycérine, la saponification va s'accélérer, on a une texture à nouveau souple. On voit la couleur qui change également. On dirait maintenant que la mayonnaise a pris. Le savon devient très dur et ça va devenir impossible de mixer d'ici pas. Là, la saponification est faite. Le savon a une bonne texture. Maintenant, on va le mettre à cuire toute la nuit. Là, il est à 80, à peu près à 80 degrés. On va monter la température à 90 et la maintenir pendant 12 heures. Le savon liquide a cuit pendant 12 heures. Maintenant, je vais le diluer avec de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle le savon noir. C'est la base du savon liquide. C'est un savon à l'huile d'olive et à la potasse. Donc là, j'ajoute de l'eau pour transformer le savon noir en savon liquide. Là, je chauffe le savon pour pouvoir diluer plus facilement. Pour abaisser le pH du savon liquide qui est à 10,5 au départ, j'utilise de l'acide citrique que j'ajoute dans le savon liquide. Et ensuite, pour la conservation du savon liquide, on utilise de l'extrait de pépins de pomplemousse qui est un conservateur naturel et de la vitamine E également pour éviter que les huiles rancissent et que le savon sentent mauvais. Devant nous, on a tout à gauche le mélange bien homogénéisé. Ensuite, celui qui n'a pas encore été homogénisé qui doit être chauffé pour sa dilution. Et tout à droite, le mélange terminé qui va pouvoir être mis en bouteille. Maintenant, je verse le savon liquide pour pouvoir peser et ensuite ajouter les huiles essentielles. J'ajoute les huiles essentielles qu'il faut être précis aux grammes prêtes. Elles sont utiles pour leur parfum mais aussi pour leur effet adoucissant et hydratant de la peau. Certaines sont cicatrisantes ou antibactériennes. Après un dernier brassage, on remplit les flacons à ras-bord. L'étiquetage est très important. Ce n'est pas négligé parce qu'il y a des lois en Suisse qui stipulent les informations à indiquer sur l'étiquette. Il faut la dénomination du produit. Donc là, en l'occurrence, le savon liquide aux agrumes. La composition, avec également la composition INCI. La quantité ou le poids. Il faut également un numéro de lot, une date de péremption et une adresse pour pouvoir se retourner en cas de problème avec le produit. La commercialisation des savons liquides se fait tout d'abord sur les marchés. Ce sont les marchés artisanaux principalement, le marché hebdomadaire de Sion mais également des salons qui tournent autour de la santé, du bien-être des plantes. Ensuite, je commercialise les savons liquides sur mon site internet où l'on retrouve également tous mes produits. Je commercialise également mes savons sur place ici, à la savonnerie et également dans des boutiques qui revendent quelques-uns de mes produits. Quel est l'avenir de ce métier en ce qui concerne la commercialisation des savons liquides ? La commercialisation des savons liquides artisanaux, à mon avis, va suivre une évolution positive parce qu'il y a beaucoup de scandales au niveau des savons liquides industriels, très chimiques, pas forcément très doux pour la peau, qui ont des réactions dermatologiques qui ne sont pas toujours très bonnes. Il me semble qu'il y a une augmentation des ventes, une augmentation de l'intérêt aussi pour l'artisanat, pour les produits naturels. qui ont des détails ? ...